Sous-titrage ST' 501 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 c'est très sale, mais je l'aime beaucoup. Vous voyez, je n'aimerais pas, si tu me prends cette Bible, tu vas me déstabiliser. Je vous assure, tu peux me déstabiliser à cause de cette Bible. Donc, je ne peux pas me séparer de ça. Je me rappelle, j'avais perdu, une fois, on devait se rendre à Toronto, j'avais oublié, j'ai laissé ma Bible au-dessus de la voiture, et on a roulé, ma Bible était tombée sur la route, j'ai oublié ma Bible. J'étais déstabilisé. Alléluia! J'étais totalement déstabilisé. J'ai dit déstabilisé. On pouvait bien, bien aimé, fonctionner avec l'iPad, ou bien les tablettes, comme on les appelle, mais ces rouleaux nous permettent de souligner, moi je pense que c'est très sage, et Dieu dira à Jérémie d'avaler le rouleau, d'avaler la parole. Il faut aussi arriver à un certain point en tant que chrétien, que nous ayons la parole dans nos cœurs, et cette parole va nous donner, n'est-ce pas, toutes les capacités, la lucidité, l'intelligence, la clarté dans la tête, pour nous permettre d'avoir les jugements corrects. Les problèmes de l'Église aujourd'hui, c'est que les chrétiens sont tolérants, et les chrétiens avalent tout, acceptent tout sans réfléchir. La faiblesse de l'Église, c'est même de vivre des scandales, même les producteurs de scandales, même les gens qui créent les scandales, les blasphémateurs, sont acceptés. On peut créer un problème à gauche, on part à droite, juste à côté, et même si les problèmes qu'on a créés à gauche, exigeaient peut-être la suspension, exigeaient que la personne soit même excommunée de l'Église, mais la même personne excommunée de l'Église pourra commencer une œuvre à gauche. Il y aura toujours deux, quatre, dix personnes qui iront avec cette personne. Pensez-vous que Dieu est dans toutes les Églises? Est-ce que Dieu est dans toutes les Églises? Je voudrais dire aujourd'hui à quelqu'un que Dieu n'est pas dans toutes les Églises. Nous servons Dieu, oui, mais il y a beaucoup de choses que nous faisons, qui n'engagent pas Dieu. Nous le faisons nous-mêmes en tant qu'humains. Et Dieu nous reproche de cela. Et Dieu est en train de se plaindre par rapport à ça. Si mon peuple, ce qui est invoqué, mon nom, s'humilie, prie, cherche ma foi, se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux. Quelques observations. La Bible n'a jamais dit qu'il faut avoir plusieurs femmes dans les ministères ou qu'il faut changer la femme une fois qu'on monte dans les ministères. Dieu n'a jamais dit ça. Ça n'a jamais été dit qu'il faut qu'il y ait une femme de ministère. si vous avez les versets que vous pouvez me donner. Ce n'est pas dans la Bible. Mais les hommes finissent par changer les choses. Même les gens qu'on ne pensait pas vivre, ou bien les gens qui étaient considérés dans les milieux chrétiens, les gens qui prêchaient la parole de Dieu dans la crainte du Seigneur, sont tous tombés et plusieurs d'entre eux ont divorcé, ont changé de forme. Pourquoi les divorces parmi les serviteurs de Dieu ? Pourquoi les divorces parmi les musiciens, les chantres du Seigneur ? Les gens qui passent devant, ce sont eux maintenant qui apportent le scandale dans l'Église. Les pasteurs et les musiciens. Les chantres chrétiens. Les musiciens pensent que leurs services ce qu'ils font, ce n'est pas sacré. Ils permettent beaucoup de choses. Parmi les gens qui scandalisent la foi de plusieurs, ce sont les musiciens et les hommes de Dieu. qui ont appris la foi aujourd'hui. À cause de vous, chantres du Seigneur, on sort les albums, les gens vous acclament et vous apprécient. Après un temps, vous êtes élevés, les gens vous connaissent et ce que vous allez faire. Alléluia. Après un temps que vous êtes élevés dans la musique, vous changez de forme parce que votre femme ne parle pas bien le français. Alors qu'au début, vous l'aviez choisie et peut-être sûrement vous avez supplié pour qu'elle vous accepte. Peut-être que vous avez pleuré même. tu as dit je ne dors pas sans toi. Mais plus tard, elle a fait quatre enfants ou six. Tu l'as fini. Tu es là maintenant que tu choisis de la laisser et tu vois maintenant d'autres jeunes filles sur lesquels tu poses tes yeux trouvant toujours des aliments dans la parole. Dans les derniers temps, il y aura des scandales. Il y aura des choses inadmissibles. Et ce sont des choses comme ça que nous sommes en train de vivre. Ou les gens divorcent. J'ai vu quelqu'un divorcer parce que son pasteur a aussi divorcé. Il a changé facilement la femme. Facilement. 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 Je lui ai dit mais toi tu n'as pas de rémoire dans ton cœur. Ça ne te dérange même pas. Oh non. Si lui-même il l'a fait. Moi aussi je voulais faire ça mais comme lui il l'a fait. J'en profite. Il y a un désordre. Il y a une déviation. Nous faisons n'importe quoi. Ce qui était sacré n'est plus sacré. Ce qui était censé être respecté n'est plus respecté. On fait n'importe quoi. C'est pour ceux qu'il y a parmi nous chrétiens des morts. Dieu frappe. Il y a des malades. Il y a des gens qui meurent avant leur temps. Parce que la colère de Dieu est en train de s'abattre dans l'église du Seigneur. Dans le contexte de la Sainte Seine. Qu'est-ce que la Bible dit ? Pour ceux-là qui prennent la Sainte Seine. Dans la mauvaise vie. Qu'est-ce que la Bible dit ? 1 Corinthiens, chapitre 1. 11. C'est pour ceux qu'il y a parmi vous des malades, des morts, des paralytiques. Parce que Dieu est en train de frapper les gens. Alléluia. Dieu frappe les gens. Maintenant, quittez le contexte de la Sainte Seine. Vous pensez que Dieu ne frappe pas les gens ? Il y a d'autres situations. Ce ne sont pas des démons. C'est Dieu lui-même qui s'oppose aux gens. Est-ce que vous me suivez bien ? Il y a un domaine dans lequel il ne faut pas blaguer. C'est le domaine des choses de Dieu. Alléluia. Nous blaguons aujourd'hui avec la Bible. Nous blaguons avec les choses de Dieu. Mais Dieu laisse toujours le temps aux gens de se répentir. Dieu nous laisse à nous tous le temps de nous répentir. Dieu n'apprécie pas les péchés. Dieu ne crohabite pas avec les péchés. L'évangile qui change dans l'évangile du péché. Là où les péchés abondent la grâce. Comme on nous a donné l'exemple ici d'un homme de Dieu qui faisait un séminaire dans une église alors qu'il était en plein séminaire il tombait avec des sœurs de cette église. C'est tout vous les sœurs. Si les pasteurs refusent que vous entrez dans le bureau vous bounez. Vous voyez les pasteurs comme si ces pasteurs là il veut vous contrôler il veut vous gérer. Ça va, allez-y. Parce que vous ne connaissez pas tout le monde. Je vous ai toujours dit nous pouvons recevoir aussi des gens qui ne craignent pas Dieu. Ça peut arriver. Mais c'est votre maturité qui va n'est-ce pas juger la personne ou bien ces gens-là on aura là besoin de votre maturité. Alléluia. Les hommes de Dieu viendront dans les églises ils fréquentent les églises mais c'est à vous de manifester la sagesse. Il ne faut pas être des sœurs fragiles comme c'est un homme de Dieu. Non, il n'a pas les droits. Alléluia. Nous voulons des sœurs solides. Pas seulement des prédicateurs il vient il prêche il pense qu'il a les droits de tout. Non. Il commence à te toucher et il dit tu me touches. Non. Alléluia. Bienvenue il faut vous faire respecter. Moi je ne pense pas que nous avons quitté le monde pour venir blaguer dans les choses de Dieu sinon si c'était permis alors mieux vous retournez dans les mots parce que tout le monde peut le faire. Je dis à quelqu'un tu penses que moi je ne peux pas faire ça. Tout le monde tout le monde même moi qui ne t'ai pas je peux faire ça. Tout le monde la discipline c'est un choix il faut choisir d'être discipliné il faut se fortifier il faut se forcer il faut faire beaucoup d'efforts il faut t'améliorer vous savez en français si vous n'arrivez pas à prononcer un mot à cause de votre influence ou l'influence de la langue maternelle qu'est-ce qu'il faut faire il faut croiser les bras il faut travailler la prononciation il faut répéter ça m'arrive aussi d'avoir du mal à prononcer certains mots français à cause de la langue ça arrive il y a ces mots avec des ans ça pose aussi des problèmes c'est la même discipline qu'il faut se donner dans la vie il faut travailler travailler son caractère travailler sa personnalité travailler travailler beaucoup je suis faible et là je travaille ça que ce ne soit pas l'objet de scandale Alléluia il faut travailler la Bible n'a jamais dit que les pasteurs sont des rois tu n'es pas dans la Bible on n'a jamais dit que les pasteurs sont des petits dieux dans l'église qu'il faut vénérer il faut venir s'ingénieur devant les pasteurs et puis lui il vous prie non pour saluer les pasteurs tu viens tu t'ingénieur devant moi et puis tu me salues non je n'ai pas je n'ai pas besoin de ça je n'ai pas besoin de mourir moi aussi avant j'ai mes enfants ils sont petits Alléluia il y a des choses qu'il ne faut pas toucher le domaine de la gloire de Dieu c'est un domaine qu'il ne faut pas toucher il faut éviter de prendre la gloire de Dieu sur vous si Dieu lui-même vous accorde une portion de sa gloire ce n'est pas un problème mais ne prenez pas la gloire de Dieu je n'ai pas le droit de prendre la gloire de Dieu dans ma vie c'est-à-dire me comporter comme si j'étais un petit Dieu je n'ai pas le droit de faire ça tu n'as pas non plus le droit de le faire nous devons respecter la gloire de Dieu je vais prendre un exemple vous savez vous voyez les choses là bon c'est pour les pasteurs on est pour les pasteurs ce n'est pas parce qu'ils sont des dieux Amen mais la Bible dit qu'il faut honorer les hommes de Dieu Amen dites Amen vous savez des gens des chaises des chaises un peu royales comme des trônes vous avez déjà vu des chaises comme des trônes non ? un bien fait là en bois souvent la plupart des temps c'est bien ça j'aime ça mais je peur je peur parce que ça déifie un peu ça nous rapproche un peu de Dieu parce que le problème dans ça c'est quoi ? mon avis ne sera pas accepté par tout le monde je ne sais pas que ça a le problème mais je partage mon avis le problème dans ce genre de chaises là c'est tellement royal que ça nous donne un peu l'esprit des rois dans l'église et il faut qu'on évite ça c'est cet esprit là seulement dès que tu commences à penser à une femme que tu es en relation avec elle Jésus te dit quoi ? tu es ? Jésus nous a amené à comprendre que les péchés c'est pas ces malades les péchés c'est aussi la pensée maintenant si nous allons avec cette réflexion vous allez voir aussi avec d'autres choses que nous faisons ou nous pensons peuvent nous entraîner facilement au péché nous pouvons nous retrouver en train de trôner comme des dieux alors que Dieu ne nous a pas donné cette place on aura les trônes comme des trônes en or doré c'est toujours style doré des chaises ou quatre chaises c'est toujours super doré un peu c'est tout et si vous regardez si vous comprenez les choses d'antiquité vous allez voir que les rois se mettaient dans des choses dans des chaises comme ça vous voyez partout il y a la dictature il y a les royaumes c'est comme ça que les rois se mettent donc c'est dans des emplacements comme ça c'est pour les honorer n'est-ce pas et dans l'église il faut honorer je vais vous donner les versets il faut honorer les hommes de Dieu mais il ne faut pas que nous les hommes de Dieu que nous puissions tomber dans l'ignorance ou bien dans dans la séduction de la gloire cette séduction de la gloire va nous faire croire que nous méritons de nous asseoir comme des rois et dans des chaises royales dans l'église or le problème de l'église c'est que c'est Christ Jésus qui raille et non les pasteurs alléluia lorsque j'aurais été élevé j'attirerai tous les hommes à moi et l'absence des miracles des surnaturels dans l'église d'aujourd'hui c'est parce que Christ n'est pas s'il est trop c'est parce que Christ n'est pas s'il est trop je vis Jacques Vernon faire le ministère au Combo je vis cet homme de Dieu dans toute la sainvisité possible criez pas à ce que Dieu a fait avec lui il n'a jamais fait croire ce soir du genre parler de ses exploits le pasteur Roland il passe ici nous a parlé et ils ont croisé ils ont croisé un jour une femme qui était guérie d'une maladie par le ministère de Feu Jacques Vernon et cette femme était vraiment dans la joie de prendre le pasteur pour lui dire merci merci et le pasteur disait Roland prends la amène la loi amène la loi je n'ai pas besoin de ça mais il avait fait Dieu l'avait utilisé il y a des témoignages de ce que Dieu a fait avec lui il n'en parle pas ministère d'aujourd'hui nous voulons la gloire plus que Dieu les apôtres sont allés chasser les démons ils sont de retour ils étaient dans la joie de ce que les démons les obéissaient n'est-ce pas vous êtes là qu'est-ce que Christ a dit soyez dans la joie parce que vous avez chassé les démons il a dit non réjouissez-vous de ce que vos noms sont où inscrits dans le royaume amène soyez plus dans la joie ne vous focalisez pas si l'activité n'est-ce pas de chasser les démons vous voulez vous attirer vous voulez maintenant les gens vont nous voir on a chassé les démons ils vont voir comment est-ce que Dieu maintenant ils vont vivre non alléluia nous ne devons pas surcer la gloire Dieu ne nous a pas placé comme des rois des dieux des présidents dans l'église mais comme des serviteurs qu'il faut respecter aussi et honorer c'est tout cela qui travaille au ministère de la parole Amen Dieu n'a jamais imposé des mouchoirs de tête dans l'église des mouchoirs de tête dans l'église pour entrer en contente avec moi il faut forcément avoir les mouchoirs de tête sinon si tu n'as pas les mouchoirs de tête tu n'auras pas la gloire de Dieu c'est toujours une interprétation un peu erronée et fausse des livres des Corinthiens et la plupart des temps on pense j'ai vu des gens si Dieu te donne une révélation spéciale toi porte les mouchoirs de tête porte ça il ne faut pas seulement dire des choses imposer des choses aux gens à l'église et ces choses vont fragiliser les mariages des gens jusqu'à vous n'êtes pas arrivé là au moment où je suis arrivé mais j'arrive j'arrive je vais vous expliquer certains maris aiment voir voir leur femme belle vous leur imposez que leur femme doit porter tout le temps des mouchoirs de tête et sans maquillage vous créez un désordre dans ce couple là et le mari va commencer à rincer l'oeil à l'extérieur tout simplement parce que vous dans vos enseignements religieux ou de l'église vous donnez aux gens l'esprit d'être sale de ne pas s'embellir la beauté est biblique jésus-christ ne viendra pas prendre une église sale une église avec des rides il viendra prendre une église glorieuse est-ce que je parle à quelqu'un la gloire c'est la beauté dans son expression alléluia la gloire jésus viendra prendre une église glorieuse pas une église malade jésus est en train de nous donner un secret si tu j'aimes parfume-toi ne n'aie pas l'air triste ne donne pas l'air aux gens que tu es plus tu es plus proche de Dieu tu portes le sac il dit dans l'ancien testament oui dans l'ancien temps emportez le sac mais maintenant tu n'as plus besoin de sac moi je suis déjà là les église de l'époux sont avec l'époux je suis déjà là portez portez vos amis soyez pauvres soyez bons soyez belles parce que je vais tout accomplir dans les heures qui arrivent dans les jours qui arrivent quand tu jènes parfume-toi sans mot en d'autres c'est comme ce qu'il disait ça ce n'est pas la spiritualité il dit parfum c'est parfum il ne faut pas interpréter ça autrement il n'a pas dit où tu vois les parfums dans la Bible c'est l'apocalypse c'est le saint ça veut dire la prière non il n'a pas dit ça quand tu jènes parfume-toi va acheter les parfums va acheter les parfums c'est bon les parfums va acheter les parfums parfume-toi parfume-toi mets les parfums et puis sors comme ça tu donnes aussi tu dégages la vie alléluia dégages la vie avec les parfums sors promets-toi bien sois joyeux sois joyeuse comme ça par ton aspect extérieur tu donnes l'image d'une fille d'un homme qui a son Dieu qui est sûr de son père mon père s'occupe de mes problèmes moi je suis dans les jeunes je vis normalement je vis dans la paix je vis dans la joie je ne vis pas comme quelqu'un qui est inquiété ne soyez pas inquiété par les choses de ce monde servez le Seigneur dans l'amour celui qui ne comprend j'ai vu des gens combattre n'est-ce pas des beaux amis moi du reste je n'accepterai pas que ma femme soit ça j'ai vu des gens combattre leur femme un homme de Dieu avec une femme sa femme n'avait rien ça la rendait triste est-ce que vous êtes avec moi ? vous voyez sa femme elle était triste dans son habillement de la tête jusqu'au pied après ils ne sont plus restés ensemble il a pris la femme il l'a mis dehors il a imposé une jeune et cette jeune ne fait pas ce que lui il a imposé à la première femme est-ce que vous êtes là ? ne tombez pas dans la religion la religion vient manipuler les gens il faut suivre l'évangile la parole de Dieu vous ne serez pas sauvés parce que vous allez vous blesser comme des gens des balles faire couler les sangs partout vous allez vous torturer c'est là que vous vous serez sauvés vous ne serez pas sauvés parce que vous allez je ne sais pas vous allez dormir tous les jours à terre non vous ne direz pas le salut est gratuit Alléluia le salut est gratuit je dis à quelqu'un Dieu n'a pas imposé des mouchons de tête mais nous en avons fait toute une loi Dieu n'a jamais dit qu'il faut paraître maigre lait sale pour avoir la gloire au contraire il dit pendant les jeunes parfume-toi en donnant une soie propre Dieu n'a pas dit qu'il faut chercher les honneurs exagérés on est des hommes des dieux on est des chrétiens nous devons vivre dans la simplicité et dans l'humilité Alléluia la déviation que nous construisons dans l'église c'est des excès des excès dans la gloire la recherche de la gloire la recherche des honneurs on veut être plus vu on veut être plus adoré on veut qu'on nous donne presque la place de Jésus Christ dans d'autres églises si vous allez là-bas vous serez scandalisé vous voyez l'homme de Dieu il est comme un petit Dieu l'homme de Dieu mérite le respect parce que si on ne le respecte pas on ne pourra pas comprendre les messages ni saisir les messages qu'il donne on ne doit pas l'adorer Alléluia l'humilité est un sentiment de grandeur et de simplicité qui rend conscient de notre dépendance totale à Dieu nous devons être humbles or les apôtres bibliques avaient l'humilité même dans leur langage ou même après avoir opéré dans certaines dimensions de l'onction ils gardaient l'humilité un jour les apôtres se promenaient il y a une femme qui venait je crois dans les actes des apôtres 16 cette femme venait elle disait n'importe quoi ces hommes sont les hommes de Dieu c'est un peu de l'honneur non ? elle reconnaît publiquement devant les gens ça ce sont les hommes de Dieu mais est-ce que les hommes de Dieu avaient besoin que cette femme parle d'eux ? mais elle parlait c'est comme si elle les élevait n'est-ce pas ? ça ce sont les hommes de Dieu respectez-les écoutez-les parlez-les c'est comme si elle attribuait la gloire à ces gens les apôtres ont regardé cette femme ils ne l'ont pas suivi toi tu parles mais tu es un démon soit au esprit des pitons ils ont sorti l'esprit des pitons qu'est-ce que je vais dire par là ? je vais dire ceci il y a certaines élevations et certaines acclamations des gens qui nous viennent ça ne vient pas de Dieu tout ce qui nous acclame ne nous acclame pas pour nous élever ils peuvent nous acclamer avec l'intention de nous donner la gloire de Dieu de nous pousser à la sélection ils peuvent nous acclamer n'est-ce pas ? pour nous égarer il y a certaines choses lorsque vous faites les choses l'œuvre du Seigneur on peut venir vous voir vous dire vous vous dépassez tous les pasteurs vous êtes les meilleurs pasteurs du monde vous dépassez tous les pasteurs et si vous n'êtes pas humble vous risquez de croire que vous dépassez tout le monde il y a des pasteurs qui sont inconnus qui vous dépassent de loin alléluia c'est pas parce que tu es connu que tu dépasses tout le monde certaines acclamations ne viennent pas pour nous pousser à servir Dieu ça vient pour nous égarer certains encouragements certaines enveloppes que les gens peuvent vous donner dans l'œuvre de Dieu ne viendront pas pour vous aider vous voulez que j'aille plus loin on peut te donner des choses des cadeaux mais ce n'est pas pour t'aider à servir Dieu je prêche quelque part un jour plusieurs années ça fait 9 ans je crois et dans les cadeaux on m'a donné des cadeaux non admissibles j'ai reçu des cadeaux après une prédication d'une sœur et alors que plusieurs personnes me bénissaient et m'avaient acheté des choses maintenant c'est lourd là des cadeaux de cette sœur elle ne pouvait pas aller m'acheter ça alléluia il y a des choses qu'il faut réfléchir tu peux comprendre les intentions des gens si tu n'es pas intelligent dans la vie tu n'iras pas loin dans les ministères on peut t'acclamer te donner des choses mais avec des intentions on peut te faire passer un message mais avec un don tu y reçois un don mais c'est un message qu'on te passe dans certains milieux il y a des gens qui ont bâti des choses dans l'œuvre du Seigneur mais qui ont été obligés de faire certaines pratiques que je dirais même impuniques pour avoir des sommes d'argent afin de servir Dieu tout financement que les églises reçoivent ça ne vient pas toujours des voies normales parce que vous êtes là il y a des gens qui sont des églises qui sont financées mais pas par des organismes chrétiens mais par d'autres milieux occultes les ténèbres qui poussent n'est-ce pas les hommes de Dieu à aller vers eux ou qui attirent les hommes de Dieu afin de les séduire on te donne 200 000 dollars 300 000 dollars tu fais ce que tu veux pour ton église mais toi ne prêche plus tel message ne parle plus de la répentance nous sommes dans une période où la répentance n'est plus prêchée où il y a moins de conversion les gens ne se convertissent pour moi plus est-ce que vous savez ça nous sommes dans une période où l'église est comme en stagnation l'église est restée quelque part l'église ne coule pas les gens ne se convertissent plus c'est pratiquement les mêmes personnes qui tournent dans les églises pourquoi il n'y a pas de conversion dans ces temps de la fin pourquoi les gens ne se donnent pas au Seigneur Jésus Christ je me rappelle à l'époque les hommes étaient prêts à plairer en public pour dire Jésus je te reçois de nos jours les gens peuvent écouter la parole et sentir de l'église sa conversion c'est comme s'il y a quelque chose qui manque dans l'église du Seigneur et partout où l'homme est élevé partout où Dieu est négligé la gloire de Dieu quitte les temples et c'est la vision que Dieu donne à Ézéchiel chapitre 10 la gloire de Dieu sort du temple Dieu laisse le temple vide il y a des églises qui fonctionnent sans Dieu qui citent les noms de Dieu mais Dieu n'y est pas l'orgueil est une arme fatale que le diable utilise contre les serviteurs de Dieu Dieu résiste aux orgueils fait grâce aux hommes c'est super l'être ceci peut être l'une des causes de l'absence de la puissance de nos jours comme je vous ai dit l'autre fois lorsqu'on parle des musées un congolais qui est mort c'était un homme de Dieu très efficace très puissant très puissant mais si vous lisez l'histoire de cet homme de Dieu vous n'aurez pas senti de l'orgueil prêchant en soi-éli mais opérant dans le surnaturel il y a des hommes de Dieu que Dieu a utilisés Jésus allait saluer Renan Bonquet je voulais qu'il prie pour moi Jésus allait pour qu'il prie pour moi saluer Renan Bonquet j'ai vu l'humilité dans cet homme quelle simplicité Renan Bonquet que tu as vu de loin depuis des années que tu étais petit tu arrives un jour tu le vois de près vous ne pouvez pas imaginer ma joie mais moi pour moi c'est la joie de voir Renan Bonquet de près et de le saluer et de recevoir sa bénédiction sur moi Alléluia le jour que j'avais vu Maurice et Rulot de près je disais waouh Seigneur j'ai vu Maurice et Rulot je suis bien béni de loin le jour que je l'ai vu pas à laquelle de près je disais Seigneur gloire au Seigneur parce que je l'ai vu c'est bien de voir les hommes de Dieu mais il faut rester humble Alléluia Dieu peut se servir de toi efface-toi ne change pas que les gens tu donnent la première place efface-toi reste humble et l'église nous devons vivre dans l'humilité chrétiens sois humbles L'orgueil tu as guéri un malade tu as guéri une personne tu peux publier partout l'internet ne responce plus Facebook souffre il y a des gens qui torturent Facebook avec des faux témoignages avec des faux j'ai dit des faux témoignages il ne faut pas tout écrire si il n'y a pas de témoignage je ne dis rien aujourd'hui il y avait une forte tension il y a eu des miracles c'est quoi ce miracle il faut des fois rester humble que Thierry ne parle pas de lui mais que d'autres parlent de Thierry si toi tu commences à parler de toi-même c'est que tu es un orgueil tu es censé laisser les autres parler de toi c'est aux autres de parler de nous ce n'est pas à nous de parler de nous-mêmes je ne peux pas me mettre là à parler de trop de mes exploits si j'en parle de trop c'est de l'orgueil tu ne vas pas te rendre compte que tu entreras déjà dans l'orgueil tu peux t'apprécier il n'y a pas un péché vous savez aujourd'hui tellement que le vocabulaire évolue les gens parlent très bien le français les gens trouvent toujours des mots oh non mais c'est une appréciation personnelle Dieu lui-même n'a pas apprécié ses oeuvres Dieu le premier jour lui a dit que c'était bon et si Dieu a apprécié est-ce que je ne peux pas les faire on trouve toujours des phrases des mots et il y a des gens qui sont qualifiés dans des bons discours et ça on en aura toujours même la porte de Paul lui qui était un beau prédicateur les jours que l'église avait reçu Apollos l'église était secouée mais Paul était un prédicateur et les gens commençaient à se dire nous on est d'Apollos Apollos presque mais qu'est Paul les gens dans l'église du Seigneur et Paul était obligé d'écrire mais qu'est-ce que vous voulez si moi j'essaie Apollos vieille la rose est-ce que qui est le plus grand de nous c'est lui qui fait croître en espoir c'est pas Apollos c'est pas Paul mais Paul aussi Paul était humble parce qu'Apollos n'avait pas le niveau d'épreuve il faut bien lire la parole Apollos était un homme éloquent versé dans les écritures prêchant la parole de Dieu mais il n'avait pas encore les baptêmes de l'esprit Alléluia et puis plus tard si vous lisez un couple Priscille et Aquilas vont l'appeler de côté ils lui expliquaient la parole avec beaucoup plus d'exactitude et ces gens ces couples c'était qui c'était des disciples collaborataires de Paul non mais là si les disciples collaborataires de Paul lui ont amené à comprendre les écritures avec beaucoup plus d'exactitude lui il prêchait et ils étaient dans la foule et il disait ici tu as gaffé ici tu as gaffé là tu n'as pas bien interprété à la fin il dit mais tu viens tu vois les rouleaux comme tu expliques ici c'est pas comme ça prochainement explique ça, 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 ça il dit ah donc vous vous êtes comme ça vous étiez dans la foule oui lorsqu'on prêche on ne prêche pas toujours devant les ignorants Alléluia tu peux beau prêcher tu penses que dans la salle il n'y a pas des gens qui maîtrisent la parole faites attention faites attention il y a des gens qui maîtrisent la parole dans les églises c'est pour ça qu'ici à l'approche j'ai dit lisez la Bible lisez la Bible lisez la Bible posez des questions lisez la Bible nous sommes dans un temps où il y a la déviation où les gens préfèrent suivre des enseignements sur internet mais des enseignements erronés et les égoïstes tombent sur ces enseignements je vis des gens sortir des églises parce qu'ils ont suivi un monsieur parce qu'ils ont suivi des enseignements soit disant qu'il ne faut pas donner la dîme soit disant qu'il ne faut pas donner ça je l'ai dit ça ce sont des radins des gens qui ne partagent pas auront toujours ce coeur là de chercher des enseignements comme ça pour les propager mais ça ne pourra pas éteindre l'église de Dieu ça ne pourra pas stopper l'évangile de Dieu même si les gens s'opposent même si tu ne donnes pas Dieu créera toujours des voies et moyens pour que l'église du Seigneur aille de la fin aucune église dans l'histoire ne fonctionne sans l'argent l'église a toujours fonctionné avec des contributions des gens aucune église dans l'histoire et dans l'église primitive la Bible dit ceci ils amènent leur propriété vous parlez de dire la dîme c'est rien mais dans l'église primitive les gens amènent leur propriété lisez 1 Hades des apôtres chapitre 2 ils amènent leur propriété ils venaient avec leur propriété ils disent je viens de vendre ma maison ça coûtait 500 000 dollars prenez ça les apôtres ils déposaient l'argent au pied des apôtres et les apôtres distribuaient à tout le monde ça c'est l'église primitive dit l'église primitive est-ce qu'il y a de nos jours on peut le faire les 1,10ème ça pose un problème maintenant la propriété quand tu as cette maison tu penses que tu as acheté non tu es endetté tu es endetté tu n'as pas fini tu payes encore oh tu as même tu as acheté oui mais tu payes tu continues de payer tu as très qui servent avec amour avec zèle avec passion c'est là qu'ils sont guédants dans la chose de Dieu Dieu peut te surprendre tu as une dégue de 50 ans de 30 ans de 20,50 ans Dieu te surprend en une année tu finis ta maison nous sommes nous servons un Dieu il est surnaturel un Dieu qui peut résoudre tes problèmes si tu les sers dans la vérité alléluia les gens choisissent je vois si on distribue n'importe quoi et les plusieurs si vous êtes dans une église vous trouvez quelqu'un qui prêche des choses qui détruisent tous les pasteurs quand je vois quelqu'un qui prêche des choses qui n'est même pas prédicateur mais qui prêche des choses qui prêche pas mais qui parle qui critique des pasteurs tu dis des choses que tu ne maîtrises pas tu ne comprends ni les écritures ni l'inspiration des écritures tu ne comprends même pas le contexte de ces textes que tu lis donc tu interprètes des choses tellement à côté mais vous allez voir ces vidéos inutiles des bêtises parce que les gens aiment des bêtises plus on parle des bêtises on critique les églises et vous allez voir plus de gens vont les suivre 7000 personnes 4000 personnes vont suivre la vidéo mais lorsque vous prêchez la répentance changez mon vie 25 personnes pour que ça atteigne 45 personnes vous pouvez attendre des mois 35 personnes après 4 mois il y a même des prédications qui ne bougent pas parce que les gens ne veulent pas dès qu'ils voient les thèmes ils ont mais dès qu'ils verront les thèmes des gens les pasteurs détruisent les chrétiens ils exploitent les chrétiens là tout le monde tombe si c'est un bon terme et tu vois tout le monde distribuer ça sur facebook on leur parle vous pensez que tous les pasteurs sont des escrocs les pasteurs ne sont pas des escrocs mais je vais vous dire aujourd'hui ces gens qui ont poussé les pasteurs à demander trop d'argent c'est l'église c'est les chrétiens qui ont poussé les pasteurs tous ces pasteurs qui demandent beaucoup d'argent ou qui exploitent les gens c'est les chrétiens qui les ont poussé je vais vous l'éprouver aujourd'hui je vais vous l'éprouver nous sommes dans une période où les gens cherchent plus de titres que la gloire de Dieu dans les temps des apôtres cela n'était pas une préoccupation première mais plutôt l'œuvre du Seigneur servir Dieu nous avons des titres et des appellations non bibliques voir les appellations de l'armée d'autres appellations de l'armée il y en a des titres de la nature il y en a des titres des noms des animaux dans l'église des lieutenants des agents il y a toutes sortes de titres dans l'église et je ne sais pas où est-ce qu'on se rend avec l'église a un problème des titres aujourd'hui lorsqu'on voit que tel autre emprunte un titre on trouve qu'on se rapproche de la personne ou bien dès qu'on consacre des gens dans l'église on n'est plus pasteur on devient donnez-vous tout ce que vous voulez vous donner j'élève quatre personnes dans l'église moi je ne suis plus pasteur je resterai pasteur il faut servir Dieu dans l'immunité et mourir dans la gloire il a dit si je meurs faites assembler ces mains des bois je ne veux pas les cercueils dépensez pas beaucoup d'argent ça c'est les corps qu'on va jeter là faites ces mains des bois il fallait voir les cercueils des pasteurs combien d'enfants il n'a pas enfanté nous parlons dans la simplicité dans l'immunité mais dans le travail alléluia dans le travail il faut travailler il faut servir Dieu dans l'immunité il ne faut pas changer les titres je suis arrivé quelque part on m'appelait apôtre j'ai dit moi j'étais apôtre on me présente apôtre j'ai dit ah bon et à chaque fois que j'ai recevait les invitations les éditions il me disait apôtre il me rapporte le tir moi même je ne savais pas combien j'étais apôtre j'avais peur de déprendre ces titres là même Paul a eu des problèmes pour convaincre les gens qu'il était apôtre est-ce que vous savez ça l'apôtre Paul a eu des problèmes pour convaincre les gens qu'il était apôtre parce que pour être apôtre d'après la parole de Dieu il y avait des critères pour qu'on t'appelle apôtre parce que l'apostolicité des apôtres est numéro un les disciples de Jésus Christ l'apostolicité des apôtres si on leur parlait de notre temps ce sont pas les apostolats du même niveau je vous le dis parce que pour être apôtre il fallait voir Jésus Christ dès son vivant deux il fallait suivre ses enseignements dès son vivant maintenant si nous parlons de Paul Paul a été soumis à ce débat Paul a dit moi je prêche Christ par révélation c'est lui-même qui m'a dit que je suis apôtre c'est lui-même qui m'a parlé qui m'a expliqué ces choses que je vous parle c'est là la défense de son apostolat mais là si nous parlons dans le contexte de ce siècle d'aujourd'hui après l'ère apostolat nous sommes des apôtres parce que nous baptisons les églises peut-être mais nous ne sommes pas des apôtres au même temps au même rang que les autres parce que l'apôtre Paul les appelle même si je ne suis pas apôtre comme les apôtres par excellence il est dit dans les coréens il faut bien lire la parole mais je ne suis pas n'importe qui je suis un apôtre il défend son ministre nous cherchons plus de titres si je me fatigue de pasteur je crée quelque chose Thierry Thierry apporte un main je peux sortir l'ange de l'éternel et je peux commencer à mettre ça dans les affiches l'homme qui parle sans regarder derrière il y a toutes sortes des choses ce que nous changeons l'homme qui parle avec l'oreille ouverte l'homme qui écoute Dieu à tout temps il faut rester humble Dieu fait des choses avec toi sois effacé tu ressuscites des morts sois humble tu guéris des malades sois humble c'est un don pour l'église c'est pas ton don les dons sont toujours communautaires Dieu ne te donne pas les dons pour que tu joues avec oh j'ai des douleurs ici je me guéris j'ai des malades je me guéris tu vas te fatiguer avec les dons les dons c'est pour les autres tu fais des miracles fais-les pour les autres tu ne vas pas prendre les dons et tu privatises les dons les dons les dons que Dieu nous donne c'est pour bénir les autres Alléluia tu n'as pas le droit de faire de ton don quelque chose de personnel je vais suivre quelques quelques égarements pratiques depuis tout à l'heure donc il y a certaines vidéos que je dis qui montrent certains détails sur internet je ne crois pas que c'est normal de le faire Alléluia il y a certains détails qu'il ne faut pas montrer les gens il faut qu'on reste respectueux Alléluia même si je prie pour des gens même si on prie pour des gens il y a des détails qu'il ne faut pas aussi mettre et surtout s'il y a les visages des gens et je crois par le Saint-Esprit que ça blesse plusieurs personnes que le Seigneur nous pardonne et nous aide à améliorer Alléluia parce que s'il y a des détails que nous mettons on est une femme qui qui fait couler des sang dans plein service parce qu'il y a je ne sais pas il y a des guérisons est-ce qu'il faut filmer ça dans les détails près parce que ce n'est pas hygiénique ce n'est pas propre aussi Alléluia il y a des choses que nous faisons aujourd'hui même je pense que Jésus Christ est surpris des sangs c'est l'onction de Dieu je ne dis pas que ce sont des démons qui font ça c'est des servetaires des gens de Dieu qui font ça mais je crois que des fois les excès arrivent dans les ministères que le Seigneur nous aide le but de ces paroles c'est que nous puissions prier pour le corps de Christ parce que des fois dans la gloire dans l'élévation nous ne nous rendons pas compte des erreurs que nous faisons est-ce que vous êtes là des fois les gens qui peuvent nuire aux hommes de Dieu ce sont les gens les collaborateurs les ouvriers les serviteurs autour de ces hommes de Dieu Amen les apôtres sont arrivés quelque part on les a accueillis comme des dieux vous savez comment qu'est-ce qu'on disait de les dieux sont venus sous forme humaine les dieux sont venus parmi nous on les prenait comme des dieux des divinités est-ce que les apôtres ont réussi cette gloire non ils ont refusé vous savez ce qu'ils ont fait ils ont dessiné leurs vêtements ils ont dit nous ne sommes pas venus de cette gloire mais nous vivons dans une période où lorsqu'on essaie de vous élever vous voulez que ça reste comme ça qu'on vous adore même nous devons apprendre à déchirer les vêtements Alléluia que toute la gloire retourne au Seigneur Jésus Christ j'ai compris plus tard dans les années 94 j'allais prêcher dans les écoles 94 94 ou 94 pour ceux-là qui sont français belges 94 on allait prêcher dans les écoles on chassait les démons on faisait des services et on priait beaucoup pour des gens le Seigneur nous utilisait 95 94 on faisait des services comme ça en public dans les écoles et le Seigneur nous utilisait et quand on retourna à l'église j'attendais que je voulais qu'on parle de moi je voulais qu'on dise ce garçon là il fait des choses tu l'utilises puissamment mais lorsque les pasteurs parlaient ils ne disaient rien c'était bien les jeunes sont partis ils ont fait les choses Dieu les a utilisées ils ont prêché la parole mais les pasteurs ne parlez pas de moi dans ce sens là Alléluia est-ce que vous êtes là ? apprenez c'est si bien aimé des fois nos pasteurs nous apprennent les ministères dans la simplicité j'ai compris que ces pasteurs là m'ont beaucoup aidé il m'ont beaucoup aidé il m'ont refusé cela et il m'a appris la discipline celui qui se prespite dans les ministères sans être formé au préalable causera beaucoup de tort aux gens et des dégâts commettra beaucoup de dégâts dans le corps de Christ nous sommes dans les derniers temps plusieurs donnent l'apparence de la piété mais au fond ce sont des païens plusieurs donnent l'apparence du service mais au fond ils abusent des pratiques exagérées on veut mettre Dieu dans le matériel mystifier les choses il faut quelque part bien aimé qu'on s'arrête qu'on réfléchisse une personne qui s'arrête qui ne réfléchit plus une personne qui cesse de réfléchir tombera quelque part si un aveugle conduit un aveugle les deux tomberont nous vivons des saletés nous vivons n'importe quoi dans l'église l'enseignement sur la sexualité pornographique dans l'église avec des détails pas possibles et on est à l'aise on en parle devant les gens comment pouvez-vous aller dans les détails comme ça devant le peuple de Dieu je ne sais pas c'est quelle Bible c'est quel verset biblique qui nous dit d'en parler comme ça comment vous sentez-vous un homme au milieu de femmes en train de parler de sexe sans respect il y a des sujets qu'il ne faut pas toucher dans l'église facilement comme ça le bon sens doit nous apprendre le respect des autres le respect des écritures on ne peut pas j'ai vu quelqu'un se retrouver au milieu des femmes et les femmes parler des détails des détails qui exigent qu'un homme de Dieu ne soit même pas là qu'un homme ne soit même pas là mais toi un homme tu pars tu rentres là tu restes aussi devant les femmes et on parle de ça c'est pas normal est-ce que vous arrivez à me comprendre il y a des détails des choses qu'il ne faut pas dire écoutez j'avais donné ce qu'elle dit vous allez projeter ça tout à l'heure ce qu'elle dit écoutez lorsqu'un enfant né vit en montre les parents nourrissent l'enfant habillent l'enfant lavent l'enfant l'enfant va s'habituer n'est-ce pas alléluia vous allez voir qu'au fur et à mesure que l'enfant va grandir l'enfant va développer des choses parce qu'il a appris mais il y a des choses qui sont innées que nous naissons avec amen alléluia il y a des choses qu'on ne peut pas apprendre aux gens ou si on doit les apprendre c'est dans un cadre fermé alléluia par respect de la Bible mais dès qu'on descend dans certains détails vous même qui parlez de ces choses vous êtes déshabillé par ces gens vous même qui parlez de ces choses vous n'êtes pas respecté par ces gens vous perdez votre crédit pour rien parce que vous voulez aller dans les détails qui ne sont pas utiles c'est pas dans l'église que le pasteur est censé parler de tout dans l'église il y a d'autres servantes et serviteurs qui peuvent aborder certains sujets si dans l'église par exemple je sais que tel frère peut aborder tel sujet avec un groupe de gens la personne est formée c'est le frère qui va parler de ces sujets c'est pas forcément les pasteurs qui doivent parler de ça alléluia en tant que pasteur ministre de Dieu il faut savoir s'examper de certaines tâches pour éviter des salissements les ministères fonctionnent avec le respect si vous allez dans les détails qu'il ne faut pas toucher vous vous salissez pour rien et c'est ça qui amène la satire dans l'église les dangers dans l'église il y a trop d'abus dans l'église dans les enseignements il y a certains appels de fonds sans explication sans objectif alléluia et je parle de la déviation parce que ces choses détruisent le corps de Christ l'appel des fonds est biblique demander le soutien de l'oeuvre est biblique mais c'est pour quel objectif lisez bien les écritures lisez bien Corinthien la paix des fonds on peut le faire mais un objectif c'est à dire on demande l'argent pour acheter des micros et on achète les micros les micros sont là n'est-ce pas alléluia il y a une explication on demande l'argent pour acheter les climatisaires vous avez vu les climatisaires ils sont là n'est-ce pas donc ça fonctionne c'est comme ça la paix des fonds on demande l'argent pour acheter des chaises vous avez vu vous avez acheté des chaises la paix des fonds doit avoir toujours un objectif et parmi les déviations il y a la déviation de la paix des fonds et des fois on ne le fait pour rien et des fois il n'y a pas d'explication à l'église il n'y a pas d'explication au peuple de Dieu et ce qu'on fait avec cet argent on ne le sait pas j'ai dit à quelqu'un si vous êtes habitué à jouer avec tous les pasteurs ne jouez pas avec tout le monde alléluia moi je ne vis pas pour l'argent je vis pour Jésus Christ que je manque que j'ai l'argent ce n'est pas un problème mais je me sacrifie pour le Seigneur Jésus Christ vous savez il y a parmi les choses que nous devons garder dans l'église c'est le respect des serviteurs de Dieu alléluia je parlerai de ça rapidement dans 10 minutes pour finir je vis quelqu'un en habit juif les habits juifs ne veulent rien dire ce sont des habits juifs ce n'est pas forcément parce que j'ai porté un habit juif que j'ai l'anxion la puissance est-ce que vous êtes là et des fois on s'y attache comme si ça portait la gloire de Dieu ça porte quoi alléluia il ne faut pas donner la valeur à ceux qui n'est pas biblique les fidèles avec 5 pasteurs 5 prophètes dans le monde juste pour chercher quelqu'un qui va contredire un pasteur vous avez 10 pasteurs mais vous suivez qui finalement dès qu'on finit l'étude vous allez appeler 50 pasteurs et ils vont vous donner des messages de prophétie vous allez maintenant comparer qui dit vrai vous tomberez dans l'histoire des balles alléluia tu ne peux pas avoir 3 mètres la plupart des temps les musiciens qui jouent dans nos églises et nous les savons bien la plupart des temps les musiciens qui jouent dans les églises chrétiennes je ne dis pas ici mais la plupart des temps qui jouent dans nos églises ne sont pas des chrétiens ils apportent un fait étranger dans l'église du Seigneur et ça c'est parmi les points de la déviation on fait des efforts on veut qu'il y ait l'adoration mais les gens qui nous conduisent dans l'adoration sont des païens ça fait qu'ils jouent aujourd'hui le dimanche le matin mais la nuit ils étaient dans la boîte en train de jouer là-bas ils ont joué dans un concert j'étais scandalisé de voir un jour des gens qui jouaient dans les églises jouaient de la musique du monde sur internet je dis mais lui je pensais que c'était un frère je dis mais lui ce n'était pas un frère lui comment il peut s'afficher visiblement comme ça mais lui aussi je crois que c'était un frère non ce ne sont pas des frères ils viennent à l'église parce que vous leur donnez de l'argent ils jouent pour vous mais ils n'ont rien à voir avec Dieu mais regardez maintenant les feux étrangers que cela apporte dans l'église raison pour laquelle dans nos églises on a des problèmes d'anxion des problèmes de puissance ça sasse la gloire de Dieu je vois la gloire de Dieu sortir de l'église nous perdons la gloire de Dieu à cause des feux étrangers que le Seigneur élève les ouvriers dans les églises que le Seigneur donne aux fraises et aux parents de payer les études les formations aux enfants pour qu'ils jouent aux instruments dans les églises partout dans le monde que le Seigneur donne cela alléluia je dirais mais aux parents investissez dans ça investissez dans la formation de vos enfants qu'ils apprennent à jouer au secteur ça va protéger les corps de Christ on a trop de bandits qui sont dans les églises mais qui ne sont pas des chrétiens ils viennent dans les églises ils sont des païens impidiques ils sont tous raison pour laquelle il y en a d'autres qui engrossent même dans les églises il y a trop d'escondats des fois vous vous accusez des églises ce ne sont pas des églises mais c'est ceux des gens que nous avons étroulés dans l'église qui ne sont pas des chrétiens que Dieu donne à l'église des ouvriers formés alléluia l'église du Seigneur a besoin des hommes et des femmes formés ma sœur mon frère tu as la possibilité de prendre une formation va prendre la formation apprends aux joueurs instruments apprenez alléluia apprenez c'est très important dans l'église parmi les déviations il y a un problème que je vais parler c'est la succession au trône ou bien à la direction de l'église les pasteurs meurent les pasteurs partent les pasteurs ne sont pas éternels mais si l'église n'est pas préparée l'église peut tomber dans cette situation ou quand le pasteur n'est pas là on doit tout faire pour élever son fils même de 7 ans comme Elijah pour qu'il le remplace et les église et les églises tombent dans ces gens des situations et des fois ces gens n'ont pas la paix il y a des enfants qui ont la paix alléluia parce que quand Dieu choisit une personne Dieu fait grâce aussi à sa famille alléluia croire au Seigneur Jésus que tu seras sauvé toi et ta famille à cause de cela les parents peuvent influencer les enfants positivement la paix de Dieu sur les pères peut influencer positivement toute la famille dans cette paix alléluia et l'enfant peut aussi recevoir l'appel ressentir l'appel ça peut être aussi vrai mais le problème dans ça la déviation est que des fois on met des gens qui ne sont pas dignes d'être placés à la direction de l'église et ça fait que ça crée des scandales ça fait que ça détruit les gens ça déstabilise l'église que fait Dieu lorsque l'église pêche est-ce que Dieu reste dans l'église que fait Dieu lorsqu'il voit toutes ces choses dans l'église qu'est-ce qu'il pense qu'est-ce que Dieu fait en ce moment je dirais que Dieu sort de l'église Dieu quitte plusieurs églises j'ai regardé voici sur le ciel qui était au-dessus de la tête des chérubins il y avait comme une pierre de saphir on voyait au-dessus d'eux quelque chose de semblable à une forme de trône et le tannet dit à l'homme fais-tu de l'un va entre les roues sous les chérubins remplis tes mains de charbon ardent que tu prendras entre les chérubins et répandre sur la ville et il y a là devant ses yeux devant mes yeux les chérubins étaient à la droite de la maison quand l'homme alla et la nuée remplit les parfums intérieurs la gloire de l'éternel s'élèva dessus les chérubins et se dirigea vers le seuil de la maison la maison fut remplie de la nuée et le parvis fut rempli de la splendeur de la gloire de l'éternel le bruit de celle des chérubins s'est fait entendre jusqu'au parvis extérieur pareil à la voix du Dieu tout puissant lorsqu'il part ainsi l'éternel donna cet ordre à l'homme vêtu de lin prend du feu entre les roues entre le chérubin et cet homme et cet homme alla se placer près des roues alors un chérubin tendit la main entre le chérubin vers le feu qui était entre le chérubin ils l'ont pris et le mis dans les mains de l'homme vêtu de lin et cet homme les prie et sortit on voyait on voyait au chérubin une forme de main d'homme sous leurs ailes si vous suivez la prophétie j'ai regardé voici il y avait quatre roues près des chérubins une roue près de chaque chérubin et ces roues avaient l'aspect d'une pierre de chrysolite à leur aspect toutes les quatre avaient la même forme chaque roue paraissait être au milieu d'une autre roue en cheminant elles allaient de leurs quatre côtés et elles ne se tournaient point dans leur marche mais elles allaient dans la direction de la tête sans se tourner dans leur marche tous les corps des chérubins leurs dos leurs mains et leurs ailes étaient remplis dieux aussi bien que les roues tout autour des quatre roues quand vous lisez ça continue vous voyez quoi l'apocalypse j'entendais qu'on appelait les roues tourbillons chacun avait quatre faces la face du premier était une face de chérubin la face du second une face d'homme celle du troisième une face de lion et celle du quatrième une face d'aigle et les chérubins c'est le vert c'était les animaux que j'avais vu près du fleuve du kébar quand les chérubins marchaient les roues cheminaient à côté d'eux et quand les chérubins déployaient leurs ailes pour s'élever des terres les roues aussi ne se détournaient point d'eux quand ils s'arrêtaient elles s'arrêtaient et quand ils s'élevaient elles s'élevaient avec eux car l'esprit des animaux était en elles la gloire de l'éternel se retirait du ciel de la maison et se plaça sur les chérubins les chérubins déployèrent leurs ailes et s'élevèrent des terres sous mes yeux quand ils partirent accompagnés des roues ils s'arrêtaient à l'entrée de la porte de la maison de l'éternel vers l'orient et la gloire du Dieu d'Israël était sur eux en haut c'était des animaux quand j'avais vu sous les yeux sous les dieux d'Israël près du fleuve du kébar et j'ai reconnu que c'était des chérubins chacun avait quatre faces chacun avait quatre ailes quatre ailes et une forme de main d'homme était sous leurs ailes leur face était semblable à celle que j'avais vue près du fleuve du kébar c'était le même aspect c'était eux-mêmes chacun marchait droit devant soi l'esprit m'enleva et me transporta à la porte orientale de la maison de l'éternel à celle qui regarde l'orient et voici à l'entrée de la porte il y avait vingt-cinq hommes et je vis au milieu de Jasania fils d'Azur et Pelatia fils de Benaja fils du peuple et l'éternel m'a dit fils de l'homme ce sont les hommes qui méditent l'iniquité et qui donnent des mauvais conseils dans cette ville alléluia ils disent ce n'est pas le moment bâtissant des maisons la ville et la sautière et nous sommes la viande c'est pourquoi prophétise contre prophétise fils de l'homme alors l'esprit d'éternel tomba sur moi et il me dit dit ainsi par l'éternel vous parlez de la sorte maison d'Israël et ce qui vous montre à la pensée je le sais vous avez multiplié le meurtre dans cette ville vous avez rempli les rues des cadavres c'est pourquoi ainsi par l'éternel seigneur vos morts que vous avez étendues au milieu d'elle c'est la viande et elle c'est la chaudière mais vous on vous en on vous en fera sortir vous avez peur de l'épée et je ferai venir sur vous l'épée dit le seigneur l'éternel non on va s'arrêter là ça c'est chapitre 11 amen bon la pensée ici dans Ezekiel chapitre 10 la pensée ici c'est la gloire qui était dans la ville la gloire qui était dans le temple ne reste plus et pourquoi la gloire ne reste plus parce qu'il y a les péchés dans la ville parce qu'il y a les péchés dans les temples partout où il y a les mal les péchés la présence de Dieu ne pourra pas rester si les pasteurs vivent dans les péchés Dieu ne sera pas avec les pasteurs si l'église demeure dans les péchés la gloire de Dieu ne restera pas dans l'église ce qui chasse Dieu de nos églises c'est les péchés ce qui chasse Dieu de nos églises c'est l'orgueil ce qui chasse Dieu de nos églises c'est l'idolâtrie ce qui chasse Dieu de nos églises c'est les blasphèmes l'homme prend la place de Dieu Dieu n'est plus sur son trône Et l'homme est élevé à la place de Dieu On donne plus la gloire à l'homme qu'à Dieu Est-ce que je parle à quelqu'un ? Les symptômes des garamats actuels de l'église Enorgueille sans précédent Les goûts des honneurs exagérés La course au pouvoir dans l'église Les gens sont prêts à s'empoissonner dans l'église Pour avoir de la position Pour avoir un poste dans l'église La course au titre ministériel Des titres connus, des titres non connus Des titres inventés Et c'est ça que nous cherchons aujourd'hui Dans l'église d'aujourd'hui Ceux qui ne sont pas au ministère veulent y entrer Ceux qui sont dedans veulent sortir du ministère Parce qu'ils savent qu'ils souffrent Mais pourquoi ? Tout simplement parce que le pastorat Est un travail de gloire éphémère Lorsque les gens voient le pastorat Ils pensent qu'il y a un travail de gloire De gloire apparente Car la même personne qui vous acclame Vous lapideront demain En cas d'incompréhension Alléluia Un travail bien Lorsque vous ne faites pas des reproches Et des avertissements aux gens Mais une fois le contraire C'est fini pour vous La crainte de Dieu n'est plus d'actualité dans nos églises Être pastor, c'est vivre sans cotiser le chômage Et la retraite C'est vivre dans la pauvreté C'est vivre sans argent Mais par la foi L'église ne prend pas soin de ses serviteurs Et de leur famille Servez Dieu Dieu va s'occuper des fous Combien d'enfants de pasteurs dans ce monde Sont restés orphelins Et même les églises Qui ont bénéficié du travail de leur père Ces églises Elles ont oublié Je vis la forme d'un homme de Dieu De l'autre fois Pour pleurer sur internet Disant que j'ai servi Dieu dans cette église Mais qu'est-ce que l'église a fait pour moi ? Aussitôt Que les pasteurs meurent En même temps La guerre au pouvoir commence Au sein de la communauté Oubliant la famille du pasteur décédé Il n'y a même pas une rente viagère Qu'on peut donner à la femme Il n'y a même pas quelque chose Qu'on peut commencer à donner à la femme Régulièrement de cet homme de Dieu L'église vit Dans l'égarement Il y a des choses qui se passent dans l'église Qu'on ne peut pas tolérer Mais les chrétiens les acceptent Parce que c'est comme ça Les pasteurs sont obligés de servir Dieu Mais ils sont obligés aussi de souffrir Et ils en meurent La maladie connue des pasteurs aujourd'hui Si vous voulez savoir La maladie des pasteurs La plupart des temps Lorsque les pasteurs meurent Vérifiez C'est la tension C'est des problèmes de coeur Être pasteur c'est bien Mais il faut avoir des nerfs solides Dites amène pour m'encourager Ne me regardez pas Intimidez pas s'il vous plaît Alléluia Être pasteur c'est bien Mais ça fait aussi peur Il y a Il y a un nombre de gens qui disaient Les enfants ne seront jamais des pasteurs Vous savez pourquoi ? Par rapport à ce qu'il a vécu Vous voulez servir Dieu ? C'est bien Vous voulez être pasteur ? C'est bien Mais apprenez ceci Que ça ne sera pas toujours la fête La même personne Que vous encadrez Peut aussi se tourner contre vous Si vous n'avez pas un bon coeur Vous allez commencer à maudire les gens tous les jours Alléluia Je vais dire ceci Nous sommes dans le temps de la fin Plusieurs personnes dans les églises Dans les églises du monde Sont sous la malédiction Et ces gens ne savent pas Vous savez pourquoi ? Parce qu'il y a des hommes de Dieu qui maudissent Il y a des gens qui sont sous la malédiction Un homme de Dieu est allé prêcher quelque part Il y a une personne qui lui a dit Toi je vois une malédiction sur toi La personne qui lui parlait C'est une personne qui a la grâce prophétique La personne lui a dit Toi tu as une malédiction Je vois quelqu'un te maudire sévèrement Mais cette personne c'était Ton père spirituel Va arranger avec la personne C'est parce que tu avais fait ça, 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 ça Arrange Achète ça, achète ça Donne lui l'argent Achète toi Cherche la paix Ce qui est important La malédiction sans cause n'a point d'effet Mais la malédiction avec cause a des effets Est-ce que vous me suivez ? Et les dégâts dans l'église du Seigneur C'est que plusieurs personnes n'ont plus le respect du sacré A cause des abus Que nous vivons dans les milieux chrétiens Et on pense qu'on peut toucher tout le monde Il y a des gens qui ont l'onction de Moïse Si vous les touchez Dieu va s'occuper de vous Aaron et sa sœur Pensez qu'ils pouvaient parler de Moïse en secret La malédiction dans l'église Quand les gens passent le temps A critiquer, à salir l'église A salir l'homme de Dieu Et en même temps Ce sont les mêmes personnes qui viennent chercher la prière J'ai lisé un livre sur l'école de Thier Il y a un couple Après 18 ans, 19 ans Ils ont eu des enfants rebelles A un niveau terrible Dans la drogue Dans les scroqueries Dans les folles Ils se sont posé des questions Ils sont allés voir les pasteurs Les pasteurs a prié Ça ne marchait pas Les enfants étaient dans les rocs Dans tout ce qui était mal La mauvaise vie Alors ils ont vu un homme de Dieu américain Un serviteur de Dieu Qui leur a dit Dieu me dit Que vous, vous passiez votre temps Suivez-moi très bien A critiquer les hommes de Dieu Votre pasteur Devant vos enfants Vous avez fait ça longtemps Durant plusieurs années Vous les amenez toujours à l'église Mais vous les critiquez Vous parliez n'importe quoi Devant vos enfants Ça fait que vous avez sali l'image Des hommes de Dieu Et de l'église Dans vos enfants Vous avez sémé Ce que vous récoltez aujourd'hui Le Seigneur m'a dit Vous devez vous répentir Vous devez vous répentir Répentez-vous Parce que C'est la suite normale De vos actes De vos paroles La malédiction était tombée sur vous Même si l'homme de Dieu Ne l'avait pas prononcé Dieu vous avait déjà frappé De malédiction Maintenant vous souffrez Vous pleurez Répentez-vous Commencez par la répentance Et allez demander pardon A cet homme de Dieu Après combien d'années ? Alléluia Il y a des choses Qu'il faut éviter dans la vie Vous allez attirer la malédiction Il y a de ces conversations Que je vais vous dire Ceci Aujourd'hui Que les parents Ne doivent pas tenir Devant les enfants Il y a des choses Qu'un parent Ne peut pas faire Devant ses enfants Parce que l'enfant Peut te voir Comme s'il ne voit pas Mais il garde Les enfants Les enfants gardent J'ai aimé quelque chose Je n'ai jamais vu Mes parents se battre Ce n'est pas de l'hypocrisie Je n'ai jamais vu ça Je n'ai jamais vu mes parents S'être disputés C'est chamaillé Maman aussi La voix Papa aussi Je n'ai jamais vu ça Pourquoi ? Parce que Il parlait dans la chambre C'est sûr qu'il s'est énervé C'est sûr qu'il s'est fâché Mais dans la chambre Ce que vous affichez Peut détruire vos enfants Vous pensez bien faire Quand vous voulez critiquer Vous prenez les téléphones Vous ne tenez pas compte Des enfants Vous parlez Vous salissez Les hommes de Dieu Vous critiquez Le respect n'est plus C'est dans l'église même C'est la loi qu'ils ont choisi Pour faire l'impunicité Dans l'église Les péchés dans l'église On fait des choses Que je ne peux même pas dire Des autres choisissent De faire l'impunicité Dans les bureaux C'est toujours dans l'église Qu'on fait des bêtises Les choses pour lesquelles Il y a parmi nous Des malades Des morts Des paralytiques Des paralysés C'est pour cela Que Dieu frappe plusieurs personnes Parce que nous ne respectons plus Ce qui est sacré L'église d'aujourd'hui Ne respecte pas Ce qui est sacré Pourtant l'église est bâtie Sur Jésus Christ Le séjour des morts N'a pas d'autorité Sur l'église Mais nous voyons Que le séjour des morts A l'autorité Dans plusieurs églises Pourquoi ? Parce que Jésus est sorti Il n'y a plus la gloire de Dieu On est dans l'intercession On ne craint pas Dieu Attendez Un jour On va vous exposer J'ai dit Je forme des gens Qui vont commencer A faire des délivrances Avec moi Prépare-toi bien Tu veux faire la délivrance Prépare-toi bien Ne viens pas faire Si tu sais que tu as Une mauvaise vie Parce que les démons Ne vont pas te lâcher On faisait la délivrance D'une sorcière Un jour Dans les années 95 On priait pour elle Pendant qu'on priait Pour cette femme Qui avait la sorcellerie On faisait sa délivrance Et pendant qu'on priait Pour la femme Qui avait la sorcellerie Cette femme A anticipé Elle a sémé Un trouble entre nous Vous ne pouvez pas Si vous n'êtes pas spirituel Vous n'allez pas comprendre Et saisissez Ce que je vous dis C'était du tic au tac Ne rêvez pas La sorcellerie existe Les démons existent Les mystiques existent L'occultisme existe Ne rêvez pas Je l'ai dit Et je le répète Les musiciens païens Que vous voyez là Qui sont des américains Sont dans des sectes Très avancés Ne les enviez pas Tout ce qu'ils font Les gestes Les mouvements C'est des choses Inspirées démoniaquement Ça ne sert à rien De tout copier Et je vous assure On priait On priait Je vois Une sœur C'est disputé Du coup Nous on est en train De faire On est dans un lieu De retraite On faisait la délivrance Et cette personne Qui avait la sorcellerie Et deux frères Commencent à se disputer Incompréhension entre eux Pour rien Où j'étais J'ai senti directement Que c'était La fille là Qui le faisait Je criais sur elle J'ai dit C'est toi qui fais ça Arrête ça Quand l'Esprit de Dieu M'a déposé ça Pour dire à la fille J'ai dit C'est toi qui es en train De faire ça C'est toi qui les en fout Oh non Mais parce qu'ils étaient Distraits Elle avait telle pensée Lui il avait telle pensée Elle Du reste Elle a un copain Par exemple Je l'ai possédé Pour la pousser A se disputer Avec votre frère Les gens Se sont Disputés En pleine Salle de retraite Pour rien A cause de l'envoûtement Si vous n'avez pas La vie de Dieu Si vous passez le temps Dans les péchés Dans les critiques Dans les murmures Croyez moi Que vous croyez Ou que vous ne croyez pas Vous n'avez pas la gloire de Dieu Vous ne l'avez pas Et vous ne garderez pas cette gloire La gloire de Dieu Ne reste pas dans les péchés Ça ne reste pas dans le murmure Ça reste là où il y a La crainte de Dieu Là où il y a la vérité Alléluia Et je vous assure Bien aimé Mon ami là A demandé pardon Il a dit Je ne peux même pas rester Nous avons continué A prier Maintenant pour la sœur Qui était avec nous Qui travaillait avec nous Parce que les esprits L'ont possédé En pleine délivrance On a commencé A la délivrer Lorsqu'on a commencé A délivrer La personne Les démons Dans cette sœur Ont dit A un autre ami Toi ne reste même pas là Tu sais ce que tu viens de faire Cette semaine Qui vient de finir Ne reste même pas Sinon je vais te dévoiler Maintenant On a vu notre ami sortir Se retirer Parce qu'il savait Ce qu'il avait fait Quand tu pêches Répens-toi Marche dans la crainte de Dieu Ne garde pas les péchés Dieu oublie ton passé Personne ne va te condamner Par rapport à ton passé Parce que c'est Dieu Qui efface les péchés Ce n'est pas les pasteurs Alléluia Les pasteurs ont le rôle D'accompagner les gens C'est Dieu Qui oublie les péchés Quand Dieu te pardonne Ne retourne plus dans le péché Bien aimé Restons dans le bon chemin Restons dans le droit chemin Marchons dans la crainte du Seigneur C'est ça l'évangile Je vais vous inviter On va glorifier Nous acclèmons le Seigneur Nous allons prier J'aimerais quand même Que vous puissiez déclarer Quelques paroles après moi Avant de déclarer ces paroles Je vais vous inviter S'il y a à se répentir A demander pardon à Dieu Faites-le Prions Demandons à Dieu De nous aider Nous avons tous besoin de Dieu Nous voulons que Dieu Nous soit favorables Qu'il marche avec nous Qu'il nous accorde La crainte de son nom Qu'il nous accorde Sa faveur Sa bonté Sa miséricorde Nous sommes en train de prier Repends-toi Demande pardon à Dieu Demande à Dieu Son aide Par rapport à ta marche chrétienne Nous prions Nous sommes en train de prier L'église est en train de prier Nous avons besoin de toi Père éternel Nous voulons Seigneur Que tu nous sois favorables Nous voulons que tu nous accorde Ta gloire et ta grâce Oui Seigneur Nous avons besoin de toi Viens nous fortifier Jésus Viens nous aider Demande à Dieu Demande à Dieu Sa présence Nous avons besoin de toi Jésus Oui Prends tout Seigneur Nous avons besoin de toi Entre tes mains Nous déposons nos vies Nous voulons Seigneur Que tu diriges nos vies Viens nous aider Viens nous accorder ta grâce Et ta faveur Nous avons besoin de ta gloire Que tu nous accorder ta grâce Et ta faveur Que tu nous accorder ta grâce 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 Oui Prends tout Seigneur Oui Prends tout Seigneur Prends ma vie Jésus Je dis oui Prends Oui Prends tout Seigneur Entre tes mains Alléluia Nous recommandons nos vies Entre tes mains Jésus Nous abandonnons nos vies Nous abandonnons nos vies Entre tes mains Jésus Tout avec nous Déclare avec moi Seigneur Jésus Christ Je te confie ma vie Biblique Donne-moi A marcher dans les écritures Dans le respect de la parole Je prie Pour l'église du Seigneur Partout où il y a des chrétiens Viens nous aider Nous avons besoin de toi Accorde-nous Seigneur A respecter ta parole A mettre ta parole en pratique Dans nos vies Dans nos familles Dans nos couples Dans nos maisons Nous avons besoin de toi Aide l'église A vivre Selon ta parole Viens m'aider Jésus Christ J'ai besoin de toi Accorde-moi Seigneur La crainte de ton nom Donne-moi la force De respecter la parole Au nom de Jésus Christ Merci Seigneur Amen Que le Seigneur Vous bénisse abondamment Amen Hier nous avons passé Des bons moments ici Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada